Donc bienvenue pour cette deuxième table ronde de l'après-midi intitulée, je le rappelle, innovation locale, quel gisement d'économie et quel levier de croissance. Il s'agit durant ces 90 prochaines minutes de tourner le dos à un certain nombre d'images d'épinales. Il s'agit de démontrer que les petites villes épousent leur siècle et peuvent être résolument attractives. On sait qu'elles gagnent de la population, notamment dans les territoires périurbains. On sait qu'elles inventent un certain nombre de nouveaux services. Donc dans un premier temps, nous évoquerons les gisements d'économie dans un contexte budgétaire de plus en plus contraint. C'est-à-dire en clair les gains de productivité qu'offre le numérique dans le fonctionnement des services et la maîtrise de la consommation énergétique. Autant d'impératifs qui regroupent un large champ de compétences. Ça va des déchets à l'eau en passant par l'électricité. Dans un second temps, nous aborderons le soutien des petites villes aux entreprises innovantes, ces fameux leviers de croissance si essentiels dans la compétition internationale. Pour mener cette réflexion, nous allons croiser les regards des élus, des maires des petites villes, avec ceux des représentants des grands opérateurs de services publics. Et pour démarrer nos travaux, nous allons tout de suite donner la parole à madame Saint-Martin, qui est directrice adjointe du réseau à la caisse des dépôts, acteur évidemment central du secteur public local. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Je tiens d'abord à remercier l'association et son président pour son invitation. Effectivement, on est ravis, nous, caisses des dépôts, d'assister à cet échange extrêmement important pour les territoires de notre point de vue. La caisse des dépôts est un acteur dont la feuille de route est très claire. Le directeur général, Pierre-René Lemas, a fixé un cap. Ce cap, c'est de renforcer notre appui au territoire, à commencer par les acteurs de ces territoires qui jouent un rôle pivot, à la fois en matière d'investissement local et en matière de cohésion sociale, d'accès aux services. Et naturellement, dans ce cadre-là, les petites villes ont un rôle essentiel à jouer. Donc, on est particulièrement intéressés par ce débat sur l'innovation locale, parce que notre conviction profonde à tous, c'est qu'on ne peut plus tout à fait fonctionner avec les recettes du passé. Je pense que tout le monde l'aura constaté et vous l'aurez constaté dans votre gestion au quotidien. Les recettes du passé ne fonctionnent plus parce que les problématiques sont quand même sans cesse plus complexes. Les petites villes, comme toutes les autres collectivités, doivent composer avec des enjeux environnementaux, des enjeux réglementaires. Je crois que ça a été dit au cours de cette journée. Des enjeux technologiques tout à fait nouveaux. Je pense qu'il y a des opérateurs ici présents pourront aussi les développer. Et des enjeux également de gestion et de finances locales qui sont sans commune mesure, avec les difficultés déjà pas neutres les années passées. Donc, le sujet de l'équation financière locale, elle a aussi un rôle structurant et elle pousse à innover. Et on sait, je reviens pas sur la question des dotations d'Etat, je ne reviens pas sur les sujets de capacité à activer ou à ne plus pouvoir activer autant qu'on le souhaiterait, le levier fiscal. On le voit bien, il y a une absolue nécessité de repenser la gestion des petites villes comme des autres collectivités locales. Et c'est un des sujets de préoccupation et d'action de la Caisse des dépôts. Je vais y revenir dans un instant. Enfin, dernièrement, ce contexte a également beaucoup évolué, tout simplement parce qu'on se rend compte que les transferts de compétences ajoutent une forme de complexité, supposent un peu d'agilité pour repenser les méthodes de fonctionnement d'hier. Donc notre conviction, c'est que comme on ne peut plus fonctionner avec les recettes du passé, il faut forcément innover. Innover, c'est une absolue nécessité de notre point de vue pour qu'en particulier, l'investissement local perdure. On voit bien qu'on est en crise économique. Je vais enfoncer des portes ouvertes, mais chacun sait le poids de l'investissement public et en particulier de l'investissement du bloc communal dont les petites villes font partie pour redynamiser notre tissu économique. Surtout, il faut veiller à ce que cet investissement local ne se tarisse pas. Et pourtant, soyons tout à fait honnêtes entre vous et nous. Quand on regarde les statistiques, quand on regarde les anticipations qui sont faites, tous les voyants sont au rouge. Les voyants sont au rouge. On le constate dans les études qui sont faites par la Banque Postale, dans sa note de conjoncture, qui anticipe sur 2015 une baisse de 7,3% de l'investissement local. C'est considérable. On le constate dans les statistiques de la Direction générale des finances publiques. On l'a constaté par le passé entre 2013 et 2014. On le constate dans les enquêtes qui sont menées par l'Association des maires de France avec l'ensemble des associations du bloc communal qui montrent également que les anticipations sur le bloc communal sur la période de baisse des dotations 2014-2017 conduisent à estimer que la baisse de l'investissement local va être de 25% sur cette période-là. Et enfin, malheureusement, ça se retrouve également dans l'enquête qui a été réalisée par votre association sur la période, cette fois-ci, du mandat 2014-2020, qui réfléchit à ce qu'aurait donné la poursuite du mouvement sur les dotations 2014 sur les années qui suivent du mandat. Et là encore, les anticipations conduisent à constater que 65% des villes que vous représentez estiment qu'elles vont devoir réduire la voilure sur leurs investissements. Réduire la voilure, alors, dans des proportions assez différentes, entre 10 et 50%. Et globalement, vous êtes plus de 80% à estimer qu'il va falloir, à minima, reporter des projets. Vous êtes plus de 60% à estimer qu'il faudra probablement en arbitrer et en abandonner certains. Et enfin, vous êtes à peu près un sur deux à considérer qu'il faudra trouver des solutions, le recours à l'emprunt, essayer malgré tout d'activer un levier fiscal ou revoir une gestion de politique, votre politique patrimoniale. Donc, ces quelques signaux, ces signaux, ils poussent à l'action. On ne peut pas laisser les anticipations se réaliser collectivement. On doit tous essayer de réfléchir à des moyens pour faire en sorte que cet investissement local ne s'effondre pas. Il en va de la survie des entreprises, il en va du bien-être de nos générations futures, l'investissement, c'est aussi le service aux populations et aux générations futures. Et donc, du coup, il faut innover. Innover, moi, j'aimerais partager avec vous quelques réflexions et bonnes pratiques, vos bonnes pratiques. Elles ne viennent pas de la Caisse des dépôts, nous, on les observe et elles nous amènent à quelques observations d'ordre général. D'abord, je crois que ça peut paraître étonnant pour un acteur comme la Caisse des dépôts qui est là pour accompagner l'investissement local. Mais tant pis, je vais le dire quand même. Il faut probablement sortir la decontimi entre les dépenses de fonctionnement, c'est pas bien, et les dépenses d'investissement, c'est bien. Il y a des bonnes dépenses de fonctionnement. Bien sûr, il ne faut pas se priver des opportunités qui vont se présenter en matière de mutualisation de personnel, de moyens logistiques, d'offres de services à travers les problématiques sur les compétences et la mutualisation dans le cadre des intercommunalités ou des communes nouvelles. Il ne faut pas s'interdire ces réflexions. Il ne faut pas s'interdire de penser intelligemment les remplacements de personnel, naturellement. Mais au-delà de ça, il ne faut pas oublier que ces frais de fonctionnement sont aussi là pour apporter des services publics, comme vous le savez, dont vous êtes les acteurs. Et ces services publics, qu'ils soient assurés en direct par la collectivité, qu'ils soient délégués de facto à des associations, ces services publics ont un rôle essentiel à jouer dans la phase de crise économique qu'on connaît pour limiter la fracture sociale. Et donc, il ne faut pas forcément couper à tout prix dans ces dépenses absolument indispensables. Alors, comment fait-on ? Mais en revanche, il faut essayer d'identifier toutes celles où, objectivement, on peut essayer de gagner en efficience. Et parmi ces sujets-là, la Caisse des dépôts et son groupe, plus globalement, est très mobilisée en particulier sur comment rendre plus efficiente votre politique patrimoniale, votre gestion patrimoniale, votre gestion de patrimoine. Il y a des sujets là-dessus où on voit que les gains peuvent être assez considérables et j'y reviendrai dans un instant. Alors, toutes les dépenses de fonctionnement ne sont pas mauvaises. Toutes les dépenses d'investissement ne sont pas bonnes. Là, c'est le financeur, le prêteur qui vous parle. On a pu constater, sur l'échelle de l'ensemble du territoire, de nombreux investissements que je qualifierais de concurrents à l'échelle d'un bassin de vie. Attention à ces investissements. Alors, c'est jamais simple de se mettre d'accord à plusieurs. C'est jamais simple d'arbitrer sur une localisation ou sur une autre. Mais faire deux investissements qui vont se concurrencer, c'est deux investissements, donc de l'argent qui est investi. Mais c'est aussi deux déficits d'exploitation, bien souvent, deux subventions d'équilibre naturellement qui va avec. Et donc, attention à ces investissements. C'est un sujet qui relève de la gouvernance locale, qui n'est pas simple à adresser, mais qui est aussi un sujet absolument essentiel à mener collectivement. Deuxième sujet sur les investissements. Bien sûr, la période est à la sélection. Il ne faut pas forcément réduire les investissements, mais il faut faire les bons. Et ça, ce n'est pas toujours simple pour personne, d'ailleurs. Les bons investissements, c'est bien sûr ceux qui créent de l'attractivité pour un territoire. C'est ceux qui vont créer de l'emploi. Ce sont ceux qui vont créer de l'emploi. Ce sont ceux qui peuvent aussi générer des recettes pour les collectivités que vous êtes. Les bons investissements, c'est aussi ceux qui vont permettre de réduire les frais de fonctionnement qu'on venait d'évoquer à l'instant. La réhabilitation thermique du bâtiment public, c'est la parfaite illustration. Je pense qu'on vous rabat les oreilles avec ça. La Caisse des dépôts est convaincue. Elle a mobilisé une gamme de prêts sur fonds d'épargne. Les prêts à la Caisse des dépôts, ils sont longs, mais quand on dit long, ils sont très longs. Ils vont de 20 ans à 40 ans pour faire que ça passe dans des budgets de collectivité. Ces prêts, ils sont bonifiés. Ils ont des taux bonifiés, donc à taux préférentiels, pour permettre la réhabilitation thermique des bâtiments publics. Pour permettre aussi, quitte à faire un investissement dans un bâti public, à le faire intelligemment, à assumer un surcoût au départ pour avoir des frais de gestion et des coûts de fonctionnement inférieurs demain. C'est par exemple les bâtiments à énergie positive. Sur tous ces investissements-là, il y a des solutions. Il y a des capacités à trouver des solutions pour améliorer la gestion patrimoniale globalement des bâtiments publics. Il y a également des solutions d'externalisation, je ne les développerai pas devant vous, mais sachez qu'il y a aussi des possibilités de confier à un tiers investisseur la réalisation de vos bâtiments publics. Tout ça, ce sont des équations économiques à examiner, des équations financières à étudier, et ça existe. Je voudrais citer également une étude qui a été menée par l'APVF, avec notre soutien, sur les smart cities. Ça aussi, c'est un thème extrêmement populaire, mais cette étude est extrêmement intéressante. Elle montre comment, à travers des investissements dans le secteur numérique, vous pouvez réaliser des économies en matière de coûts de fonctionnement, voire augmenter vos recettes sur des thématiques telles que le stationnement, l'éclairage, les déchets. Je ne vous en dis pas plus parce que cette étude sera connue et rendue publique à la rentrée prochaine, mais du coup, je vous invite à en prendre connaissance. J'arrive, et je conclurai là-dessus, peut-être sur comment on peut vous aider plus globalement, comment le groupe Cases et Dépôts peut vous aider dans ces problématiques. Je serai aussi brève que possible pour laisser la place aux échanges. Je pense très intéressant que les élus puissent discuter avec l'ensemble des opérateurs. Moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'on est aujourd'hui plus que jamais mobilisés pour vous apporter le conseil, l'ingénierie, l'expertise territoriale dont vous pouvez avoir besoin sur vos problématiques. Vous connaissez probablement Mairie-Conseil qui, aujourd'hui, développe avec l'AMF une démarche d'accompagnement des communes nouvelles. Alors, les communes nouvelles n'ont pas celles qui ont pu connaître autant de diffusion que de fusion avec la loi Marcelin, mais les communes nouvelles telles que la nouvelle loi les a dessinées et avec les avantages qui sont associés. De la même façon, Mairie-Conseil accompagne les communes de petite ou moyenne taille dont vous pouvez être également pour l'élaboration de vos schémas de mutualisation, pour l'élaboration de vos pactes financiers et fiscaux. L'intérêt de Mairie-Conseil, c'est de mutualiser les bonnes expériences et de connaître le cadre d'intervention et les bonnes pratiques en la matière. Essayez de les partager. C'est gratuit, donc n'hésitez pas à y faire référence ou à demander à vos services de s'y référer. Au-delà, l'ingénierie et l'expertise territoriale, c'est aussi essayer, à la Caisse des dépôts, sur l'ensemble de ces implantations territoriales, dont je peux vous dire qu'elles n'auront pas vocation à évoluer avec la réforme des régions. Nous garderons l'ensemble de nos implantations territoriales sur l'ensemble du territoire. Ce que je peux vous dire, c'est qu'on essaye de muscler l'appui qu'on peut vous apporter en moyens d'études, en capacité de réflexion pour mûrir vos projets d'investissement. La difficulté, c'est de remettre, de redonner la confiance et l'envie à chacun de mener à bien ses projets en y ajoutant une vraie expertise en matière de prospectives financières et fiscales, en y apportant une vraie expertise en matière de mutualisation, de besoins et d'outils de mutualisation, en y apportant toute l'aide utile en matière de financement européen, de coopération transfrontalière, en y apportant tous les retours d'expérience, tout ce qu'on observe sur le territoire en matière de développement rural. Je ne peux pas citer toutes les thématiques, mais je pense que si vous avez des sujets qui vous font écho, si vous avez des projets où vous hésitez à vous lancer parce qu'il y a un certain nombre des thématiques que je viens d'indiquer qui vous font défaut ou vous dites que j'aimerais être sécurisée sur ces éléments-là, n'hésitez pas à vous adresser aux directions régionales de la Caisse des dépôts qui vous mettront en relation et qui feront en sorte de vous accompagner. Les investissements, c'est le cœur de l'action de la Caisse des dépôts. Je ne les citerai pas tous. Nous pouvons être investisseurs à vos côtés dans des sociétés d'économie mixte, comme on l'a fait à Vitry-le-François sur des énergies renouvelables. Je pense qu'on parlera d'énergie renouvelable tout à l'heure. Nous pouvons être à vos côtés pour déployer des réseaux de chaleur vert. Nous pouvons être à vos côtés en ingénierie si vous avez des quartiers politiques de la ville sur vos territoires. Nous pouvons être à vos côtés dans une série de domaines en matière d'immobilier commercial, d'immobilier d'entreprise, sur des outils innovants aussi. On a fait à Fontainebleau, mais je conclue rassurément. On a fait à Fontainebleau avec l'outil Stop & Work qui associe Orange et Régus, le premier télécentre. On en est ravis. Nous allons donner la parole à Bruno Jeannet d'Orange. Merci Céline Saint-Martin pour cette mise en abîme. Bruno Jeannet, comment vous percevez les difficultés que peuvent rencontrer les collectivités qui sont soumises quand même à une baisse historique de leur dotation et de quelle façon vous pouvez accompagner les collectivités dans cette petite révolution culturelle qu'engendre la baisse de la dépense publique ? Petite révolution, grande révolution. En tout cas, je voulais remercier l'ADF et son président Olivier Dussop de nous avoir invités à partager avec vous parce que c'est bien le sujet. Vivre ensemble, nouvelle solidarité territoriale. Comment on peut faire ? Quelque part, on a deux pistes. Vivre ensemble, c'est aussi travailler ensemble. Et puis la deuxième piste, c'est l'innovation. On se rend bien compte de vos problèmes de finances. Mais je vous rassure, pour les opérateurs de télécom, c'est exactement la même chose. Il faut que vous sachiez que c'est le seul secteur économique dont les prix baissent constamment depuis 10 ans. En gros, le chiffre d'affaires diminue d'un milliard par an. Donc ce que vous avez, vous, comme contrainte, on le vit nous aussi. Or, on sait très bien qu'une des solutions pour nos territoires, pour notre territoire, c'est d'innover. C'est d'innover ensemble. Et la troisième révolution qu'on est en train de vivre, c'est cette révolution du numérique. Les territoires, on a vécu trois révolutions. La première, au 19e siècle, c'était celle de la vapeur. Les premiers territoires qui ont eu la vapeur ont été en avance par rapport aux autres. Les petits comme les grands. La deuxième révolution, c'était l'arrivée de l'électricité. Et ceux qui ont eu l'électricité en premier, première commune où il y a eu l'électricité, la roche surferont. C'était pas une grande ville, c'était donc une petite ville. Les premiers ont été en avance. Aujourd'hui, cette troisième révolution dont on parle, c'est la révolution du numérique. Cette révolution du numérique, elle va faire 50% de la croissance de demain. Et là encore, les premiers qui vont s'en saisir, eh bien, seront les premiers à en bénéficier. Alors évidemment, ici, on est dans un territoire innovant. Ici, on a nos centres de recherche installés depuis plus de 30 ans à côté, le fameux CNET à Pleu-Mort-Baudoux. Je vais vous donner deux exemples. La première liaison télécom via satellite, 62. C'était ici, Pleu-Mort-Baudoux. La première mondiale avec la communication, la commutation tout numérique, ce sur quoi on vit aujourd'hui, c'était en 70 et c'était à Péros-Guirec et encore à Lagnon. Enfin voilà. Donc, cette révolution numérique, elle arrive. Alors, la façon de faire, je vous dis, c'est de travailler ensemble. Il y a quelque chose que je vous ai dit qui était très intéressant, c'est qu'il fut un temps où opérateurs de télécom et collectivités locales ont été relativement opposés et chacun mettait des réseaux, non pas en complétude, non pas en complémentarité, mais en opposition. Donc, gaspillage d'argent. Donc, le meilleur moyen de faire des économies, c'est de travailler ensemble. Donc, c'est ce qui a été fait avec le plan France Très au débit. On demande aux opérateurs, et en l'occurrence, c'est Orange qui fait 90% du travail, de dire là où il va. Donc, nous, on va effectivement faire 60% des prises sur le territoire et d'y amener la fibre optique. On a investi 2 milliards entre 2010 et 2015, 3 milliards entre 2015 et 2018. Vous voyez, c'est un quasiment doublement puisque c'est plus et c'est sur moins de temps. Et on va vous dire, on vous a dit là où on ouvrait. Ici, j'ai fait le lancement de la FIG il n'y a pas très longtemps, il y avait la maire de Morlaix tout à l'heure, à Morlaix, qui fait partie de notre association, petite ville, on y va. Évidemment, on ne va pas aller partout. Mais au moins, vous savez là où on va. Et ce qu'on demande, c'est que justement, il y ait des projets de collectivité locale dont l'État dit qu'il faut qu'il soit à la maille départementale ou régionale pour être subventionné. Et nous, on est prêt à être partenaire de ces projets-là. Je suis à côté de la région Bretagne. Demain, notre équipe va être en audition sur ce projet-là. Ça, c'est vraiment la façon de faire le mieux, la meilleure façon de faire des économies, c'est de ne pas faire des investissements en opposition ou en redondance. On n'a pas besoin de réseau. Aujourd'hui, un réseau suffit. Il suffit qu'ensuite, il soit ouvert. Donc, on va faire la partie du travail qui est la nôtre. Je vous ai expliqué, 60%. Et pour les 40%, où une grande partie de vos collectivités sont dans ces 40%, on est prêt à travailler. La 1re région, je m'excuse de le dire pour la Bretagne qui sera la 2e, mais il y en a sur le nombre des régions, c'est bien d'être aussi 2e, c'est l'Auvergne. Je ne sais pas s'il y a des élus auvergnats ici. Eh bien, en Auvergne, les petites villes, nous allons les faire avec la région Auvergne. Et elles auront du très haut débit. Dernier élément, je parlais de complémentarité entre action publique et action privée. Ça, je suis un défenseur. Avec Stéphane Richard, nous sommes défenseurs de ça. Le 2e, c'est la complémentarité technologique. Alors, l'innovation, c'est bien, mais pas n'importe comment. Certains rêvent de la fibre optique pour tous. En 5 ans, nous n'avons pas, je le dis chaque année, nous n'avons pas les moyens, vous et nous, de le faire. D'ailleurs, ça n'a pas de sens. Autant le faire sur 15 ans et pouvoir de créer entre 15 000 et 20 000 emplois sur le territoire. Par contre, il y a des solutions qu'on est capable d'apporter qui permettent aujourd'hui d'avoir entre 20 et 80 mégabits. Alors, je m'excuse, mais pour ceux qui ont du 512, quand je leur dis vous allez avoir du 20 et du 80, ils savent ce que ça veut dire. Hier, j'étais en Haute-Saône. En Haute-Saône, nous étions dans une petite commune, même pas des petites villes. Il y avait 41 foyers. Ces 41 foyers, aujourd'hui, n'avaient rien. Au mois de septembre, quand le système qui va être financé par le département, installé par nous et subventionné par l'État, la plupart des clients de ce village auront entre 20 et 80 mégabits. Donc, vous voyez, ces deux solutions, c'est travailler ensemble sur l'investissement et utiliser toutes les richesses technologiques qui sont à notre disposition. Et puis, tout à l'heure, je parlais peut-être des services. C'est aussi, vous en avez parlé ici, je peux le dire un petit peu. Je pense que c'est de partager les bonnes pratiques. On travaille, on est partenaire avec la PVF depuis une dizaine d'années sur un document qui s'appelle Parole d'élus. Je crois que ça, c'est quelque chose qui nous manque assez souvent en France. Il y a des bonnes idées partout. Moi, je peux vous dire que chez Orange, on pense que les bonnes idées, elles ne sont pas que chez nous. Il y en a beaucoup chez vous. Eh bien, quand il y en a une bonne, faisons-la remonter et puis servons-nous-en tous ensemble. Donc, on fait des choses. J'en parlais tout à l'heure. Je crois qu'on abordera ce sujet-là dans une deuxième partie. Valentine Agide Durudo, vous êtes directrice du développement urbain durable chez GDF Suez. Pardon, je vais y arriver. Excusez-moi. NG, maintenant. NG, oui, c'est plus simple. Effectivement. À ce titre, vous êtes naturellement investi dans le développement des Smart Cities. Est-ce que vous pouvez expliquer à l'endroit des petites villes et peut-être à l'endroit de l'animateur aussi ce que signifie une Smart City et en quoi cette démarche peut aussi être transposable dans une certaine mesure dans les petites villes ? Oui, bien sûr. Déjà, première chose, vous m'aviez demandé lorsqu'on a préparé cette table ronde si finalement les Smart Cities, c'était quelque chose d'abordable, d'ouvert pour les petites villes. Et est-ce que ce n'était pas réservé uniquement aux très grandes villes, aux métropoles, etc. Premier point pour moi, la Smart City, ça ne doit surtout pas être la ville digitale. Une Smart City, l'outil digital, finalement, ce n'est jamais qu'un outil. C'est un outil qui va permettre d'améliorer le fonctionnement de la ville, qui va permettre d'en améliorer son attractivité, mais qui doit avant tout être mis à la disposition des citoyens et des entreprises qui vivent là. L'objectif de la Smart City, c'est finalement de créer de l'attractivité pour la ville. Ce n'est pas juste d'être smart digital pour être smart digital. Donc, une fois qu'on a dit ça, vous allez me dire oui, mais attention, il y a des investissements, ça coûte cher, etc. Alors, bien évidemment, les... Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est, la Smart City ? Oui, on aimerait savoir. Alors, qu'est-ce que c'est que la Smart City ? La Smart City, finalement, c'est la ville qui va être tout à la fois orientée autour pour la population, qui va être verte, et qui va utiliser des outils digitaux, effectivement. Mais ces outils digitaux étant au service de tout le reste et n'étant pas existants là, rien que pour ça. Donc, concrètement, les... Concrètement, c'est... Je vous en prie. Vous voulez le micro pour maintenant ? J'ai une doublure, là, c'est parfait. Concrètement, il y a un certain nombre d'outils qui permettent notamment des économies d'énergie. J'en viens à l'énergie puisque c'est le secteur d'activité d'énergie. On parlait tout à l'heure d'éclairage public. Les outils de gestion digitaux de l'éclairage public permettent d'optimiser la consommation d'énergie en temps réel et permettent, avec des taux de retour relativement courts, de faire des économies jusqu'à 15-20%. C'est la même chose dans les bâtiments communaux. Il y a des nouvelles technologies qu'on appelle, par exemple, le NIAM. Alors moi, je ne suis pas une ingénieure, je ne fais pas de la recherche non plus, mais ce sont des technologies qui permettent en temps réel de faire des analyses de la consommation de tous les équipements d'un bâtiment sans forcément aller mettre des sous-compteurs partout. Donc on ne s'agit pas d'aller faire un investissement lourd pour comprendre qu'est-ce qui est consommé par les ordinateurs, qui est-ce qui est consommé par les ascenseurs, etc., 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 mais d'avoir une espèce de plan, si je puis dire comme ça, un plan énergétique d'un bâtiment et derrière, de l'optimiser. Ce genre de technique, ce genre de technologie, certaines sont déjà existantes. C'est ce que vous voyez, par exemple, avec les compteurs intelligents et les compteurs communiquants. Notre filiale, GRDF, a lancé un grand plan de mise en place de compteurs communiquants pour la totalité de ses abonnés, donc ça va prendre du temps. On a déjà fait un certain nombre de tests dans un certain nombre de villes et on en est vraiment au stade du déploiement. Là aussi, c'est ce qui permet finalement d'arriver, d'optimiser la consommation énergétique, d'arriver à maîtriser la demande en énergie. Et cette maîtrise de la demande en énergie est le premier point, le point le plus important dans l'efficacité énergétique et dans la réduction des émissions de CO2. Donc ça peut être ce type d'outil-là. Je vais demander à votre voisin de réagir un petit peu. C'est le but du jeu. Frédéric Mortier, vous êtes maire d'une commune de 7000 habitants du Grand Ouest, Longue et Jumelle, une commune du Ménéloir qui se situe à l'est d'Angers. Vous avez aussi la particularité, vous m'avez dit au téléphone, d'être professeur d'économie dans le civil. Et c'est peut-être pas tout à fait neutre dans cette table ronde. Comment vous réagissez à tout ce qui a pu se dire jusqu'à présent ? Est-ce que pour vous, il y a de véritables gisements d'économie ou est-ce qu'il s'agit de mirage ? Alors je ne sais pas toujours, je ne sais toujours pas ce que c'est que le Smart City et je ne vois pas bien quelle pourrait en être l'application sur la ville de Langue et Jumelle mais probablement qu'on se laissera quelques cartes de visite et qu'on pourrait avancer sur le sujet. Évidemment qu'il y a des gisements d'économie en matière énergétique, c'est une évidence et évidemment il faut qu'on puisse y travailler avec les nouveaux outils d'aujourd'hui. Moi je voudrais surtout réagir face à nos partenaires d'Orange et de la CDC. Orange d'abord parce que, on va parler d'économie je crois tout à l'heure, nous avons un souci dans nos zones rurales et Langue et Jumelle est située dans une zone rurale, c'est celui effectivement de pouvoir faire appel à toute heure et à tout moment à ces opérateurs que vous êtes et qui ont parfois quelques difficultés à nous mettre en situation d'être réactifs face à nos entreprises. Alors je le dis parce que votre premier travail, on le sait bien, il n'est pas celui et vous l'avez dit à 5 ans de rendre le très haut débit partout en France. On le sait bien que ce sera absolument impossible malgré les annonces gouvernementales qui évidemment sont très loin de ce que l'on peut imaginer sur le terrain. Pour autant, je crois qu'il faut essayer de commencer par les sensibilités essentielles, c'est-à-dire au moins nos zones industrielles et nos zones artisanales. Et de ce point de vue-là, moi je regrette que les opérateurs, pardon de le dire comme ça, fassent d'abord le choix des agglomérations avant même d'aller faire le choix du développement économique. Je le dis comme je le pense parce que je suis également en charge du développement économique sur un territoire beaucoup plus grand au niveau de la communauté de communes Loire-Longuay et également même au niveau d'un syndicat du Grand Sauve-Miroir qui représente 100 000 habitants avec plusieurs zones industrielles et je m'aperçois que nous ne sommes pas sur l'essentiel avec les opérateurs et ça c'est très gênant. Ça c'est ma remarque, vous me demandez de réagir donc je réagis et puis je vais en profiter pour réagir aussi. On va peut-être donner quand même la parole à la défense du coup à Bruno Jeunet. Entre presque deux en juin, c'est presque original. Deux choses. La première, c'est que je n'aime pas quand on dit les opérateurs. D'accord ? Il y a des opérateurs. Il en a cité un quand même. D'accord, oui mais justement, en l'occurrence, c'est pas le bon parce que dans le Maine-et-Loire, il y a dix ans, il y a eu un réseau d'initiatives publiques pour aider les entreprises qui a été attribué à nos concurrents et pas à nous. Donc, si moi j'avais touché les subventions du département pour faire ce travail, j'aurais été au rendez-vous comme je suis au rendez-vous en Vendée, dans le Bambillon et en Auvergne. Donc, ça me gêne un peu. Et puis, il y a une vraie différence entre les opérateurs. Je discutais l'autre jour avec Joana Roland, la maire de Nantes, qui me dit la même chose. Et puis, on était deux opérateurs à fibrer l'agglomération de Nantes. En gros, Orange et de l'autre côté, c'est faire. Et je lui ai dit, mais dites-moi les communes où ça ne va pas. Et elle m'a cité toutes les communes qui n'étaient pas Orange. Et je lui ai dit, vous voyez, ce n'est pas la même chose. Elle me dit, ah oui, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai. Et puis, bon, donc, c'est assez différent. Mais ça n'empêche que vous avez la bonne solution. La bonne solution, c'est que le département... Le département a choisi un opérateur. C'est à lui de faire le travail. Si moi, j'avais été choisi par le département, j'aurais été ravi de le faire. Mais également, sur les entreprises, on a déployé 5 000 zones d'activité en France où on amène un très haut débit dont la moyenne des prix pour une entreprise, c'est 400 euros par mois. Aujourd'hui, je suis désolé, vous ne pouvez pas nous dire qu'il y a des entreprises qui quittent vos territoires pour aller à l'étranger. La France a la réputation d'être les tarifs les moins chers au monde sur le haut et le très haut débit. C'est d'ailleurs un de nos problèmes. Vous savez, quand vous avez un abonnement fibre à 35 euros en France, à 90 en moyenne européenne et à 150 à New York, 150 dollars dont 150 euros, vous voyez bien que pour investir, nos amis de ce télécom où il y a moins de fibre, ils ont 3 fois plus de revenus que nous. Donc, on a ce problème-là collectif. En attendant, je crois que les prix étaient très élevés il y a 10 ans. Les prix ont énormément baissé. Le Parisien fait la une sur certaines augmentations de tarifs. Nous, on a un vrai sujet d'investissement. Mais au total, je crois qu'aujourd'hui, il n'y a plus une entreprise qui vous dit je ne peux pas venir ou je ne viens pas parce que les tarifs sont... J'ai trouvé des tarifs moins chers à l'étranger. Par contre, peut-être qu'on ne vient pas si vite. Entendu. On vous remercie pour cette explication. Bruno Jeannet, nous allons passer la parole tout de suite à Marc Mossé. Vous êtes, je le rappelle, directeur des affaires publiques et juridiques de Microsoft France. Vous avez lancé ces dernières années un certain nombre de démarches innovantes. Je pense en particulier à Citynext. Est-ce que vous pouvez nous expliquer de quelle façon ce type de process peut être applicable aux petites villes ? Parce que c'est quand même ça le grand enjeu de cette table ronde. Le défi même de cette table ronde. C'est un défi. Après, les échanges autour de la douceur en chevine qu'on vient de voir. Mais j'ai très envie de m'y plonger maintenant. Quelques remarques et d'abord peut-être un début de réponse. Vous avez posé une question sur ce qu'est la Smart City. Alors, on va faire simple. Déjà, on va le traduire. C'est la ville intelligente. Parce que Smart City, c'est un concept marketing qui a été mis sur le marché, si j'ose dire, par un certain nombre d'entreprises qui parfois étaient anglo-saxonnes. C'est la ville intelligente. Mais une fois qu'on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose. En réalité, c'est un concept que vous connaissez bien en tant qu'élu parce que vous le pratiquez et que vous allez pouvoir utiliser encore davantage, y compris pour répondre aux questions de contraintes budgétaires qui ont été évoquées ici, mais également par rapport aux besoins, aux demandes de vos concitoyens. C'est quoi la ville intelligente de ce point de vue-là ? C'est en réalité une ville qui investit ou dépense, parce qu'il peut y avoir de la dépense de fonctionnement effectivement utile à cet égard, pour les infrastructures, la gestion des flux d'informations, l'usage du numérique afin d'améliorer les services aux citoyens dans une perspective de développement durable avec des coûts maîtrisés, voire des coûts qui baissent. C'est ça la ville intelligente, en tant que concept. En tant que réalité appliquée, ça veut dire quoi ? Ça veut dire certainement des choses que vous utilisez déjà tous les jours. Ça veut dire, par exemple, utiliser l'application sur un smartphone, sur un téléphone intelligent, on va bannir l'anglais pour aujourd'hui, utiliser un téléphone intelligent pour permettre à vos concitoyens de s'inscrire en ligne pour la cantine ou pour les activités périscolaires, sans nécessairement se déplacer physiquement. Ça va être, par exemple, en termes de mobilité pour les agents, l'opportunité grâce au numérique, lorsque, par exemple, une personne qui travaille dans les services sociaux va se déplacer auprès d'une personne âgée, lui permettre de remplir tel ou tel formulaire en ligne avec sa tablette, lequel formulaire sera immédiatement téléchargé dans la plateforme et permettra immédiatement de donner la réponse à la personne en question sur les prestations ou les droits auxquels elle peut accéder. Ça va être, en matière de voirie, la possibilité pour quelqu'un, un agent, mais un citoyen le cas échéant, de passer avec son téléphone intelligent, avec lequel, puisqu'il est intelligent, outre téléphoner, donner l'heure, il permet de faire des photos, de passer à côté d'un trou dans la voirie, un trou qui n'y était peut-être pas la veille, de le photographier, de l'envoyer immédiatement sur une plateforme qui va permettre à la commune, à l'agglo, au département, d'envoyer une équipe à défaut de réparer la chaussée selon l'importance du dommage, au moins de signaler pour pallier à d'éventuels accidents. C'est d'une manière très concrète ça la ville intelligente. Et c'est donc pour le systématiser une opportunité pour les collectivités locales, et on va y venir dans un instant, y compris les petites collectivités locales, de réduire leurs coûts pour un meilleur service aux citoyens, un meilleur confort des agents publics et une meilleure coopération entre collectivités locales dans les territoires. Il se trouve qu'aujourd'hui, c'est le hasard du calendrier, parce que le 18 juin il se passe beaucoup de choses, le gouvernement a rendu public son agenda pour la France numérique. Alors, je n'en connais pas les détails puisque j'étais avec vous, mais ce que j'en comprends grâce à mon téléphone intelligent, c'est que, par exemple, il va pousser au développement de l'usage des données ouvertes pour qu'effectivement on puisse imaginer des nouveaux services. il va essayer de développer des services publics en plateforme. Donc, tout un ensemble d'outils que les petites collectivités vont pouvoir utiliser. Pourquoi et comment ? Et je serai bref là-dessus. Tout simplement en utilisant quelque chose dont vous entendez parler tous les jours, mais qui là aussi peut paraître mystérieux, alors si vous me posez la question j'y réponds tout de suite, c'est le cloud. C'est l'informatique en nuages. C'est la mutualisation de la puissance informatique. C'est cette idée qu'aujourd'hui, le numérique, vous pouvez l'utiliser comme l'eau, le gaz ou l'électricité, si vous pouvez me permettre. Comme une utilité. Avant, c'était beaucoup d'investissements. Vous vouliez beaucoup de puissance informatique. Même petite commune, il fallait acheter un serveur, deux serveurs, trois serveurs. Mais ces serveurs, vous n'en serviez pas toujours. Vous n'aviez pas toujours des pics d'activité à tout moment. Aujourd'hui, avec ce nuage, c'est un petit peu poétique, c'est plus joli en français qu'en anglais d'ailleurs. Ce nuage informatique vous permet de gérer ces pics sans investir dans des serveurs et d'utiliser des prestataires extérieurs. On parlait des réseaux intelligents. On a conçu avec une ville qui est un peu grande, mais c'est un pilote et c'est parfaitement duplicable dans d'autres communes et je terminerai par là, à Issy-les-Moulineaux, il se trouve que notre siège est là-bas, ce qu'on a appelé Issy-Grid. Plusieurs opérateurs, dont certains sont présents aussi, ont travaillé avec nous pour un réseau intelligent qui permet de gérer l'électricité parce que les gens n'étant pas chez eux la journée, ce n'est pas la peine d'avoir la même charge d'énergie dans le bâtiment pour pouvoir économiser, pour faire baisser le coût de la facture, pour dériver de l'électricité et le casse-géant vers des zones urbaines où il y a des salariés qui viennent la journée, pour donc mieux utiliser cette énergie et finalement faire baisser la facture. Et tout ça, le formidable de l'affaire, c'est que ça ne coûte pas cher. Pourquoi ça ne coûte pas cher ? Précisément grâce à ce nuage qui est de la mutualisation de puissances informatiques. Et au lieu de dépenser du budget, y compris dans des agents publics, fonctionnaires qui seraient dédiés à l'informatique, on va externaliser ces fonctions. Et ça n'est pas que les grandes villes parce que je vous donnez trois exemples et c'est mon dernier mot, je vous le jure, ce n'est pas comme Fidel Castro qui commençait là pour en faire cinq heures de plus. Trois exemples, je pense à Mélan, c'est 18 000 habitants, Annecy Lovieux, c'est 20 000 et Loris dans le Vaucluse, c'est 3 454. Ils sont passés dans le cloud. Ils ont mutualisé les outils de leurs agents. Ils ont tout migré dans le cloud. Ils vont plus vite. Ils ont baissé leurs dépenses informatiques et ils ont un taux de satisfaction dans les études auprès des citoyens bien supérieur. C'est ça. C'est de l'innovation économique, c'est de l'innovation démocratique et c'est de l'innovation d'usage et de confort pour les agents. C'est ça la ville intelligente. Je ne sais pas si j'ai satisfait la douceur angevine mais en tout cas avec tout ce que j'ai dit, vous voyez, dans le nuage, c'est très doux. Merci Marc Mosset. Nous allons tout de suite passer la parole à Loïc Chénet-Girard. Vous êtes le local de l'étape dans cette table ronde puisque vous êtes maire de Liffray, une commune bretonne de 7 000 habitants qui se trouve au nord-est de Rennes. Vous êtes aussi vice-président délégué du conseil régional de Bretagne à l'économie et à l'innovation. Et je crois que dans votre vie professionnelle, il vous est arrivé de côtoyer des entreprises. Donc comment vous recevez les discours, les plaidoyers enflammés d'un certain nombre d'opérateurs ? Est-ce que vous vous sentez concerné par cette révolution numérique, technologique en tant que maire d'une ville de 7 000 habitants ? Sans forcément concerner, c'est mon 2e mandat de maire et c'est mon 4e mandat de conseiller municipal et jusqu'en 1995, dans ma vie, 2008 pardon, jusqu'en 2008, nous n'avions pas d'email dans la mairie. 2008. Donc effectivement, on a vu la révolution arriver directement puisque lorsque j'ai été l'humain en mars 2008, on a commencé par mettre des emails aux agents et pour les collègues qui ont vécu ça, c'est toujours des aventures assez extraordinaires. La difficulté dans ce que j'entends, c'est que lorsque l'on passe sur des outils numériques pour le citoyen, on n'efface pas l'ancien système. Donc pour le moment, on est dans un système supplémentaire avec un coût supplémentaire et je ne vois pas comment en tant que maire on peut dire à un habitant écoute, va sur ta plateforme numérique et on n'accueille plus ou on ne reçoit plus les courriers ou on ne reçoit plus les coups de téléphone et Mamie Jacotte, elle vient toujours à l'accueil pour dire qu'il y a son trou dans la chaussée. On a beau lui dire qu'elle a une tablette et qu'elle peut prendre une photo et arrêter de venir, elle vient encore. mais comme le titre c'est comment faire des économies, là on est plutôt dans des économies pour le long terme et aujourd'hui ça ne génère pas d'économie à court terme même si ça va participer à de l'économie future. Les élus aujourd'hui ils veulent de l'économie tout de suite. Le mandat dernier on avait essayé de numériser les rapports de conseil et on n'a pas réussi parce qu'il y a toujours des élus qui vous expliquent par A plus B que ça ne peut pas marcher et s'il y a des collègues maires ici qui ont essayé c'est difficile et donc on s'était mis d'accord avec les élus sortants de la communauté de communes et on s'était dit que si nous étions encore là après les élections de mars on allait dès le début de mandat avec toute l'énergie du début de mandat mettre en place un nouveau système et donc là pour le coup nous avons mis en place des tablettes numériques et un système pour que les 110 élus de la communauté de communes aient tous une tablette et on a fait signer un accord avec chaque élu qui recevait sa tablette pour qu'il arrête de recevoir ses rapports de convocation qu'il arrête de recevoir ses dossiers qu'il arrête de recevoir des plans en format A3 que certains n'ouvraient que en séance de conseil quand il les oubliait pas chez eux ce qui coûte pour le coup fort cher investissement 35 000 euros retour sur investissement 3 ans et demi si on regarde le papier économisé et le temps des assistantes qui passaient des après-midi à faire des photocopies et à les mettre sous enveloppe et à les envoyer par la poste j'ai vu que le groupe la poste était là j'ai rien contre le groupe la poste mais pour le coup là il y a vraiment une économie immédiate qui est réalisée et une nouvelle manière de penser de la part des élus qui en réunion maintenant ont tous leur outil numérique avec eux et qui lorsqu'ils votent un plan pour refaire une rue ou pour un investissement à 600 000 1 million 1 million 5 ne se contentent pas d'un dessin sur un format A4 où on arrive à peine à lire les cotes mais pour le coup ont un outil qui leur permet d'aller jusqu'au bout de leurs réflexions et jusqu'au bout de leurs remarques en tout cas ils ont l'outil pour pouvoir prendre connaissance du dossier donc là je pense que c'est des éléments concrets comme ceux-là sur lesquels on doit travailler mais ça demande quelque part un peu d'énergie de la part des collègues parce qu'il faut violenter un peu les collègues au départ et après une fois qu'on est dans ce nouveau modèle d'accompagner ceux pour qui c'est difficile et de gérer les 4% 5% d'élus donc moi sur les 110 élus j'en ai 6 qui ont refusé de prendre l'outil et il faut effectivement continuer de gérer pour la démocratie l'envoi du courrier l'accompagnement de ces élus-là donc là pour le coup il y a une innovation et il y a une économie immédiate Merci beaucoup Vincent Denmilwix vous êtes délégué interrégional EDF Bretagne on sait que la question de l'énergie est particulièrement sensible dans la région dans laquelle nous nous trouvons puisque seulement 10% de l'électricité consommée dans la région est produite dans la région c'est la raison pour laquelle a été passé un pacte électrique breton alors je voudrais savoir de quelle façon EDF s'inscrit dans cette dynamique-là et en quoi un certain nombre d'outils qui permettent la maîtrise de l'énergie peuvent aussi constituer des gisements d'économie pour les collectivités je crois que vous avez un exemple assez probant du côté de l'île de Saint Oui alors je me propose de vous parler de deux exemples un premier c'est l'innovation avec les territoires pour les économies du futur celle qu'on évoquait tout à l'heure et puis un deuxième partenariat avec les territoires pour les économies immédiates sur le premier sujet ça se passe ici dans le territoire qui nous accueille la communauté de communes du pain Paul Gouélo je voudrais saluer d'ailleurs son président et puis je voudrais aussi saluer madame le maire de Ploubazelanec certains d'entre vous seront hébergés ce soir à l'Arc Ouest donc en face de Bréa sur la commune de Ploubazelanec et il se trouve que ces deux acteurs accompagnent un projet depuis 2008 de développement d'un parc expérimental hydrolien accompagnement qui se fait par ailleurs avec les marins pêcheurs de pain Paul puis ensuite ceux du comité départemental des pêches des côtes d'Armor depuis 2005 puisque c'est en 2005 que nous avons démarré les premières mesures de courantologie au large de Bréa s'il fallait que je résume les économies de demain supposent les tests et des développements innovants ces développements innovants ils doivent pouvoir être accueillis dans des territoires s'il n'y a pas de territoire pour les accueillir il n'y en a pas et on a avec le pain Paul Gouélo un exemple que je trouve tout à fait intéressant puisque cette ferme expérimentale elle est localisée dans un site maritime qui a été choisi par les marins pêcheurs avec les acteurs du territoire donc associations élus chambres de commerce opérateurs énergétiques évidemment et quelle est une préfiguration de ce que sera une partie de la production énergétique bretonne pour l'avenir puisque le pacte électrique breton comporte un volet énergie marine renouvelable dont un volet hydrolien alors vous allez voir on n'est pas dans les économies immédiates on va être à 350 euros du mégawatt heure produit aujourd'hui les prix de marché sont autour de 45 à 50 euros du mégawatt heure en Europe vous voyez à peu près l'écart sauf que si on démarre pas maintenant ces expérimentations nous n'aurons pas les technologies de demain qui seront peut-être expérimentées ailleurs et qui démarreront ailleurs l'enseignement de cette affaire c'est que le territoire a pris en main ce projet qui est un projet commun porté avec le territoire et l'opérateur et qui donc fait l'objet d'un accompagnement que je qualifierais d'assez intéressant mise au point de technologie de concertation mise au point d'un dispositif de pilotage et au total on a une fère expérimentale quasiment totalement équipée qui a déjà fait l'objet de plusieurs tests avec des machines dimension industrielle in situ les nouvelles machines sont en cours de construction les premiers éléments arrivent à Brest les nouvelles implantations de machines se feront à l'automne et on aura là donc un lieu d'expérimentation remarquable porteur d'innovation et donc qui sera une image remarquable pour le territoire donc ça c'est un premier volet mais ça c'est les économies de demain mais ça s'inscrit complètement dans la transition énergétique qui est avec la révolution numérique un des grands sujets d'aujourd'hui deuxième exemple lui très très concret aussi des économies immédiates le réseau d'éclairage public de l'île de Saint depuis 15 jours est le premier réseau d'éclairage public 100% LED piloté à distance avec une capacité d'allumage d'étagnage d'intensité lampadaire par lampadaire premier réseau donc d'éclairage public 100% LED économie réalisée 85% 85% de la consommation énergétique donc ça veut dire que les gisements sont là mais que ça suppose évidemment une démarche extrêmement volontariste de la part des collectivités locpales en accompagnement par les opérateurs sur ce sujet nous avons expérimenté avec la commune quelques lampadaires l'année dernière les résultats ont été concluants derrière avec le syndicat départemental d'énergie du Finistère la commune et l'opérateur on a mis ça en place ça fonctionne ça tourne voilà un exemple extrêmement concret d'efficacité immédiate qui correspond à la fois à de l'ancrage territorial des économies réalisées et de l'innovation technologique puisque cette technologie des LED qui est connue depuis longtemps pour l'éclairage directionnel notamment dans les devantures de vitrine il y a encore deux ans valait deux fois le prix des ampoules classiques aujourd'hui le surcoût est de 20% que vous compensez immédiatement par les économies réalisées voilà un exemple très concret merci beaucoup pour ces exemples Cyril Garnier vous êtes directeur général de SNCF développement votre propos va nous servir de passerelle vers la deuxième partie de notre table ronde qui portera je le rappelle sur l'attractivité des territoires on sait que les gares constituent un enjeu économique important pour les collectivités car elles ne sont pas simplement des zones de transit elles peuvent aussi être des zones de développement et vous allez à votre tour nous fournir un certain nombre d'exemples et à la suite de votre propos je passerai la parole à la salle pour des premières réactions merci comme je suis à côté d'un professeur d'économie je vais me présenter comme dirigeant de la filiale chumpeterienne de SNCF notre boulot c'est d'accompagner de l'emploi et pour accompagner de l'emploi il faut accompagner les entrepreneurs et quand on le fait généralement c'est souvent au départ sur des causes assez difficiles madame la casier dépôt nous a dressé un portrait un petit peu difficile quand on intervient c'est parce qu'un site doit fermer parce que la gare est vide on a des grandes friches et qu'à un moment donné on se dit ensemble il faut recréer un écosystème il faut redynamiser revitaliser un quartier un bassin une ville et ça va de villes moyennes qui a les boulognes ou des petites villes et il y a un des sujets sur lequel je voulais échanger avec vous parce qu'il est un petit peu à la conjonction de cette table ronde et de la précédente c'est qu'on met en place dans nos gares des tiers lieux voilà on a parlé d'économie numérique de digital c'est un sujet qui est cher à la Caisse des Pots et à Orange je le sais parce qu'on travaille ensemble sur pas mal de sujets notre enjeu à nous c'est qu'on a découvert qu'on avait dans pas mal de gares et ça doit être le cas dans pas mal de vos villes où on avait de logements du chef de gare voilà un T3 un T4 120 mètres carrés 150 mètres carrés et depuis un changement de loi on ne peut plus les transformer lorsqu'ils sont libérés par le locataire on ne peut pas les transformer en logements donc on ne peut pas en faire des logements sociaux ni autre chose et donc la direction des gares transiliens a eu l'idée d'en faire des bureaux et ensemble on travaille on en fait des pépinières d'entreprise des petits centres d'affaires des coworking et on a trouvé dans le 77 donc le 77 on va retrouver des petites villes un opérateur au Trilport qui va fêter d'ailleurs son anniversaire la semaine prochaine ils sont là donc ils ont été très précurseurs qui nous présente un profil d'accompagnement d'entreprise d'association de formation avec un côté très de proximité fait avec des gens du local et cet opérateur là on va le déployer sur la gare de Havon sur la gare de la Ferté-Soujoire et on s'est rendu compte à la Ferté-Soujoire donc 9000 habitants qu'on avait deux étages dans la gare et donc du coworking ça n'allait pas suffire pour trouver l'activité donc on a enclenché une démarche de design participatif avec les citoyens et la ville on a fait venir une start-up et on a travaillé un soir avec les habitants pour imaginer d'autres choses pour voir justement quelle était leur appétence au télétravail quelle était leur appétence à la numérisation et en fin de compte on a fait émerger plein de services de l'économie participative des choses qu'on n'avait pas anticipées ni la ville ni nous SNCF pour utiliser une partie d'espace comme une bibliothèque participative où chacun pourrait mettre des livres et en s'appuyant sur l'histoire de la ville parce que c'est une ville où Samuel Beckett a vécu longtemps et cette démarche on va la faire dans d'autres gares et on a pour ambition justement de développer et d'ailleurs on a un travail en cours avec un modèle économique avec la Caisse des dépôts pour co-financer les travaux parce que vous imaginez bien que quand on récupère des locaux ces logements il y a parfois des travaux importants mais on en fait des vrais viviers de formation d'emploi et quand on fait ça à Sevran-Baudotte alors c'est pas une petite ville mais on va retrouver un sujet comme tout à l'heure lorsqu'on apprend à des gamins à se former à faire du développement informatique et à trouver du boulot avec une école comme Saint-Plon qui est issue de Montreuil et qu'on va développer sur Boulogne-sur-Mer et sur d'autres villes mais peut-être qu'on répond avec ça avec on fait de l'économie on fait de l'être égalité on fait de l'innovation et on résout peut-être certaines problématiques de la première table ronde Merci beaucoup de votre témoignage donc dans la salle comment recevez-vous ce foisonnement d'initiatives d'innovation de la part des grands opérateurs de services publics est-ce que vous avez des questionnements particuliers ? Oui, monsieur là-bas Vous êtes monsieur Fleton le maire d'Autun c'est bien ça ? Oui, c'est ça oui, oui non, simplement une remarque on est en train d'installer un outil qui serait justement un espace de co-working vous l'avez dit start-up espace numérique donc pour faciliter le passage du territoire en smart county puisque c'est un peu plus large que City chez nous c'est au niveau communautaire moi ce qui me fascine c'est que là on parle à nos jeunes et ça c'est extrêmement important aussi c'est-à-dire que notre génération elle n'est pas forcément encore tout à fait au fait de la manière dont nos jeunes se projettent dans l'économie dans le rapport au monde dans le réseau de demain et de ce point de vue là ils sont largement plus en avance que nous et donc si nous on a des fois du mal à comprendre ces concepts eux par la maîtrise qu'ils ont justement de ces réseaux de ces échanges la capacité d'expérimenter la capacité d'envisager la vie d'autrement à travers l'utilisation du numérique et des tas d'exemples ont été donnés eux ça leur parle complètement et ça enlève un peu des fois de la ringardise j'allais dire dont ils nous accusent non mais il faut dire les choses c'est à dire que nos jeunes nous disent ah bah quand même oui vous franchissez quand même un pas qui fait que même ici dans vos petites villes on commence à trouver des choses qui nous nous parlent alors qu'autrement il n'y a que dans les grandes villes aujourd'hui que l'on trouve ce type de réseau donc je pense qu'en plus c'est un élément de lien entre les générations qui est extrêmement important eux infablables ils savent ce que c'est ils savent ce qu'est un espace de co-working ils savent tout ça et ils attendent aussi que dans nos villes on mette en place des outils où ils peuvent trouver ce type d'expression de construction et d'investissement pour demain merci beaucoup pour votre témoignage certains d'entre vous souhaitent peut-être prolonger le propos monsieur oui bonjour Yves Dovey maire de Nord-sur-Herbre à côté de Nantes d'abord je voulais attester de la qualité du dialogue qu'on a pu avoir avec Orange concernant une couverture numérique donc c'est vrai quelquefois dans ce genre d'échange il faut aussi savoir dire ce qu'il marche on a considérablement amélioré en lien avec le département la couverture de notre territoire de notre commune en particulier et autre chose à signaler c'est lorsqu'on parlait des espaces de co-working souvent on a vu les nouvelles technologiques comme des manières d'individualiser le travail et aujourd'hui en recréant des espaces de co-working notamment autour des nouvelles technologiques on recrée aussi du lien social et je crois que c'est là qu'on voit qu'on arrive à un autre stade des nouvelles technologiques qui est loin d'être qu'une individualisation du travail entre autres et un éloignement des lieux de travail mais c'est vraiment une autre façon de travailler voilà ce que je veux dire j'ai pas de questions particulières à noter mais on peut aussi noter quand il y a eu des bonnes choses de fait merci pour votre témoignage monsieur devant moi légèrement à ma gauche est-ce que vous pouvez vous lever vous présenter je suis maire de Trilport alors simplement pour revenir et rebondir un tout petit peu on n'a pas très bien entendu je suis maire de la ville de Trilport qui a été cité par la SNCF oui repréciser que derrière le coworking et c'est ça qui est important il y a tout ce qui est social de plus en plus l'informatique ne redevient qu'un outil et c'était finalement sa finalité c'est à dire que maintenant de plus en plus on va réfléchir sur les usages et sur aussi le fait que ce qui est important dans des lieux c'est qu'il y ait des lieux agiles où ils puissent accueillir des communautés et qu'ils puissent en fait évoluer de manière un peu cognitive c'est à dire effectivement selon le contexte pouvoir avoir soit un Fab Lab soit un Coeur Lab soit d'autres orientations ça c'est le premier point deuxième point c'est qu'on est au début d'une vague qui va pas simplement être simplement numérique c'est à dire derrière il y a aussi tout ce qui va être enseignement avec le présentiel avec des possibilités de déployer un autre type d'enseignement on est sur l'espace public mais on peut aussi être sur l'espace privé avec tout ce qui est COC enfin tout ce qui est enseignement corporett et donc on voit bien qu'on est vraiment là dans une mutualisation on est dans aussi quelque chose qui va développer le lien social permettre de créer des synergies locales par contre il y a une contrainte forte c'est la donnée économique c'est à dire aujourd'hui on sait que ce type de lieu c'est un investissement qui sera profitable pas après demain peut-être demain d'ici quelques mois par contre le marché n'est pas encore mûr le marché n'est pas encore mûr n'est pas encore mature du fait tout simplement que le télétravail c'est pas la donnée la mieux partagée ce qui est important c'est que des opérateurs comme la SNCF il faut les rataper et le travail puisque si ça permet de déplacer quelques horaires de pointe on fait de grosses économies mais ce que je veux dire par là c'est un peu un miroir dans le sens où il faut y aller c'est fun sauf qu'à un moment donné les animateurs qui sont derrière ces espaces ils ont une fin de mois à assurer et donc s'il n'y a pas un soutien tant dans l'investissement pour les mettre mais aussi sur le fonctionnement ça ne pourra pas durer et on est vraiment là quelque part sur ce que vous disiez tout à l'heure pour faire des grosses économies et des grandes économies il faut savoir à un moment donné pouvoir se donner les moyens d'avoir un peu de grain à moudre pour que ces initiatives elles puissent se pérenniser et non se détruire parce que je veux dire les données économiques font que d'ici quelques mois ce sera mûr le marché mature mais aujourd'hui il n'est pas mature merci beaucoup pour votre témoignage nous allons poursuivre ce débat avec vous Valentine Agide Duodot est-ce que vous vous percevez cette fracture générationnelle qui peut qui peut exister sur vos domaines d'intervention sur les smart cities un intervenant faisait référence à ça est-ce que les élus sont suffisamment acculturés pour employer un mot pas très joli est-ce que les élus sont suffisamment acculturés je ne sais pas est-ce qu'on perçoit cette différence générationnelle de manière très très forte absolument et c'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle on a complètement revu notre démarche et notre politique d'innovation aujourd'hui de toute manière l'innovation même quand on est sur des très grosses infrastructures on ne peut pas du tout prétendre à avoir le monopole de cette innovation l'innovation la plus grande partie enfin une grande partie de l'innovation que l'on va utiliser ne vient pas forcément de nos centres de recherche mais va venir de l'extérieur va venir des idées de nos collaborateurs va venir des PME va venir de l'interaction que l'on a également avec nos clients et notamment avec les villes on est très attaché au développement d'écosystèmes finalement dans lesquels on peut retrouver tout aussi bien des entreprises des villes des grandes entreprises et des start-up aussi et donc pour cela nous on a mis en place un certain nombre de dispositifs avec des dispositifs d'incubation où on offre la possibilité à nos collaborateurs qui ont une bonne idée de la développer même si ce n'est pas complètement exactement dans le corps business aujourd'hui mais de se dire tiens peut-être que demain ce sera une autre manière de gérer l'énergie un autre usage de l'énergie etc on travaille avec les incubateurs aussi en accompagnant des start-up au travers d'un certain nombre de concours de concours d'idées d'appels à projets etc et puis on a créé l'année dernière un fonds d'investissement qui est un fonds de développement ce n'est pas un fonds d'amorçage pour accompagner là également des PME dans leur développement Merci pour tous ces exemples Marc Mosset je crois que vous souhaitiez rebondir également sur cette fracture générationnelle qui peut peut-être affecter les élus Je voulais réagir en considérant que cette fracture n'est peut-être pas si importante si on se place du côté des usages et non pas des technologies quelqu'un l'a dit tout à l'heure le numérique au début a été abordé sous l'angle de la technologie et ça peut être un élément qui freine et pas simplement d'ailleurs en fonction des âges c'est aussi en fonction de bagages culturels ou éducatifs là où il y a moins de freins c'est sur les usages et nous on le constate dans beaucoup d'études par exemple ça vous paraît être simple mais on voit beaucoup de grands-parents qui utilisent Skype pour dialoguer avec leurs enfants qui sont soit plus loin dans une vie universitaire soit même à l'étranger et ils ont beaucoup d'agilité alors que c'est une technologie extrêmement moderne c'est du pur peer-to-peer et ils l'utilisent sans se poser la question de la technologie qui est derrière et ce qui est très intéressant quand on le ramène à la question de la collectivité locale la collectivité territoriale même la petite collectivité c'est qu'on a tous des questions de pyramide des âges et on a tous des questions de mobilité auxquelles on est confronté pour des publics parfois vieillissants et c'est vrai qu'un outil comme Skype installé dans une collectivité locale et pour le coup avec un avantage financier immédiat c'est pas cher c'est gratuit ça permet immédiatement de créer du lien social de recréer des services publics de proximité et donc c'est quelque chose de... c'est pour ça que c'est un peu paradoxal à nos deux... non pas orange à nos deux amis maires s'ils ont installé Skype dans leur mairie non non vous y avez songé vous-même enfin est-ce que ça peut être un outil de nouvelle convivialité enfin dans une petite ville de 7000 habitants généralement on croise quand même ces administrés non on n'a pas installé ça dans la mairie mais les citoyens effectivement viennent dans les médiathèques rencontrer les animateurs qui leur expliquent comment utiliser l'outil numérique et effectivement fréquemment c'est pour pouvoir se connecter à des outils qui leur permettent d'aller communiquer avec leurs petits enfants mais c'est c'est dans le domaine privé c'est pas dans la collectivité alors Bruno Jeannet me glisse qu'il n'y a plus besoin de Skype pour ne pas payer cher voilà enfin non pour ne pas payer ce que vous savez maintenant les communications téléphoniques sont comprises dans votre forfait mais voilà donc mais d'ailleurs notre ami quand il est aux Etats-Unis il doit remarquer qu'il paye beaucoup plus cher que ce qu'il paye aujourd'hui en France moi j'avais peut-être envie de dire quelques j'avais peut-être envie de prendre quelques exemples qui partent le mot le plus important c'est ce qu'a dit le ministre Cazeneuve ce matin il a dit il faut arrêter de passer le rabot il faut travailler autrement moi ce que j'ajouterais c'est que tous les services sur lesquels on phosphore tous ils sont accessibles pour vous et je vais vous donner cinq exemples parce que ces cinq exemples ils viennent pas de nous ils viennent de vous le premier si vous pouvez vous limiter à deux ou trois exemples parce qu'on a eu déjà un certain nombre d'exemples donc l'idée c'est de faire vivre un petit peu ce débat mais faisons le vivre Autun par exemple à la mairie d'Autun on fait des visites virtuelles du musée pour des jeunes ou pour des personnes qui ne peuvent pas se déplacer c'est le musée imaginaire de Malraux pour tout le monde à Bouc-Belair on a mis en place un système ils ont mis en place un système et ce sont que des villes de votre strat si je puis dire de pouvoir géolocaliser les voitures pour faire baisser les coûts d'utilisation à Saint-Douls-Arden-le-Cher on a mis en place un système effectivement pour surveiller l'éclairage il n'y a pas besoin de faire du lait parce que c'est vrai qu'il y a une question d'investissement là avec un faible investissement vous avez un retour immédiat et puis je donne un dernier exemple la richesse au Moyen-Âge c'était celui qui avait les plus grands greniers remplis de blé ou de sel aujourd'hui quelque part ces greniers c'est le numérique à la Gessilly tout près d'ici le maire a installé un endroit avec 7 start-up qui sont installés là on leur a raccordé la fibre en moins de 2 mois ils se sont installés et c'est ça les emplois de demain ce qui était dans les garages aux Etats-Unis ça peut être dans les greniers à la Gessilly et vous voyez la Gessilly c'est un petit village de 2000 habitants voilà donc 4 exemples ceci vous est complètement autorisé il n'y a pas de problème merci beaucoup Loïc chez Nez-Girard vous souhaitez vous souhaitez réagir je rappelle que vous êtes non seulement maire mais aussi vice-président au développement économique et à l'innovation de la région Bretagne donc vous avez un regard assez acéré sur ces questions là je crois que les deux sont complémentaires parce qu'effectivement l'ensemble des collectivités doit travailler ensemble aujourd'hui à la création de valeurs pour créer des emplois partout sur le territoire Vincent Demiouix donnait un exemple tout à l'heure sur les énergies marines renouvelables nous avons dans nos territoires des richesses extraordinaires issues de nos agriculteurs issues de nos déchetteries et donc nous avons des exemples sur lesquels on doit aussi montrer qu'il y a des choses qui se font et il y a aussi du numérique pour faire en sorte qu'on puisse piloter à distance le méthaniseur qu'on puisse faire en sorte que l'énergie produite soit injectée correctement dans le réseau de gaz ou dans le réseau d'électricité en fonction des cas nous avons sur une commune comme la mienne investie dans un méthaniseur sur la station d'épuration c'est 600-700 000 euros d'investissement supplémentaire par rapport à l'investissement réalisé initialement pour pouvoir méthaniser les bouts de station pour pouvoir produire de l'énergie qui est consommée sur place et permettant aussi d'injecter les graisses issues par exemple d'un abattoir ou d'une charcuterie industrielle sur le territoire on est très loin du numérique mais on est quand même dans la connexion de l'ensemble des acteurs les agriculteurs qui épandent les bouts sur les champs l'économie locale avec les industries agroalimentaires qui sont sur place et quelque part de l'énergie qui est produite sur place et qui est autoconsommée dans la station elle-même ou par la ville même chose sur un méthaniseur agricole où des agriculteurs ont monté ensemble un méthaniseur dans lequel ils mettent leur lisier et nous y avons ajouté et nous y ajoutons depuis peu les déchets de pelouse de la déchetterie et nous avons là du gaz qui est réinjecté dans le gaz de ville grâce à un partenariat qui a été monté pour le coup avec Engie on voit bien qu'à chaque fois c'est de la nouvelle économie locale avec de l'innovation et là ce sont des investissements lourds de l'ingénierie complexe des soutiens souvent par des investisseurs qui acceptent de financer sur du long terme effectivement Caisse des dépôts pour faire en sorte de créer une économie non pas résidentielle mais une économie locale qui crée des emplois sur les territoires et de l'emploi durable pour le coup puisque là on est dans des choses modernes la création d'énergie locale et du croisement avec encore une fois les habitants du secteur c'est de l'innovation sur lesquelles il faut que l'on travaille et sur lesquelles on a besoin d'ingénierie pour accompagner nous les élus qui ne sommes pas des techniciens Merci donc je crois que votre compatriote breton souhaite réagir et après on donnera la parole à Céline Saint-Martin de la Caisse des dépôts sur l'investissement sur le long terme Je voulais ajouter un petit mot à cette idée d'attractivité numérique et donc générationnelle pour les métiers du futur je voulais y ajouter la dimension économique en résumé l'introduction du numérique appliquée par exemple au secteur énergétique est susceptible de révolutionner la performance économique par l'abaissement considérable des coûts et en même temps ça modifie l'attractivité du métier en Bretagne où le secteur agricole a une importance considérable et où la performance économique des entreprises agricoles est un sujet majeur compte tenu de la compétitivité mondiale sur ces sujets dans le monde de l'élevage porcin l'introduction du numérique appliquée à l'énergie va permettre de faire diminuer les coûts énergétiques et de rendre le métier attractif dans des métiers qui sont rémunérés aujourd'hui à moins que le SMIC comment voulez-vous faire venir des jeunes donc ces métiers vont être morts il faut qu'ils aient plusieurs volets un volet numérique et un volet économique je vais vous prendre l'exemple des élevages des naisseurs et nurseries porcines le surcoût d'investissement est de l'ordre de 20% à l'heure actuelle pour créer des espaces numérisés pour le pilotage extrêmement fin des températures pour les naissances mais ces 20% ils sont comment dirais-je ils ont à la clé des économies d'énergie extrêmement rapides et donc au fond l'autre volet c'est comment contribuer à la performance et donc au maintien et au développement des entreprises de vos territoires au travers de ces sujets-là parce que des métiers pour lesquels les rémunérations ne sont pas élevées dans lesquels il n'y a pas de nouvelles technologies ça ne marchera plus ça sera fini ça Céline Saint-Martin de quelle façon la Caisse des dépôts peut favoriser ces divers investissements qu'on évoque depuis une vingtaine de minutes de manière synthétique je crois que on est là pour faire effet de levier sur l'investissement qu'il soit public ou privé si vous avez des projets sur vos territoires portés par des opérateurs par des investisseurs souvent industriels d'énergie renouvelable dans l'immobilier commercial de l'immobilier d'entreprise que simplement quand on est une petite ville on a parfois du mal à faire que l'audit investisseur serait tout à fait prêt à passer le cap parce que c'est beaucoup de fonds propres c'est un petit peu risqué on n'est pas sûr qu'il va y avoir l'attractivité immédiate ça suppose un investisseur de long terme mais la Caisse des dépôts elle regarde ses investissements et elle peut être un partenaire un co-actionnaire patient vous l'avez dit pour essayer de faire en sorte qu'il y ait des opérations un petit peu délicates naissent quand même sur les territoires alors je dis opérations délicates pas opérations voient l'échec s'il n'y a aucun opérateur privé qui regarde le sujet ça va être difficile on ne peut pas porter tout seul entre guillemets une opération dont on n'a pas réussi à montrer que demain il y aura des entreprises qui s'installeront dedans que demain il y aura des activités qui naîtront donc ça c'est un sujet de coopération c'est un terme sur lequel je veux beaucoup insister l'innovation est un sujet de coopération le développement c'est un sujet qu'on fait à plusieurs et ça veut dire qu'il faut tous tirer dans le même sens et se mettre autour d'une table pour essayer de trouver des solutions à des sujets jamais faciles par définition comment on aide également l'investissement on les aide par les financements et les financements de long terme que j'évoquais tout à l'heure nos prêts qui sont destinés aux collectivités sur plus de 20 ans jusqu'à 40 ans cette fois-ci pour aider les investissements publics ceux dont vous êtes maître n'hésitez pas à appeler la direction régionale de votre territoire elles sont dans toutes les régions il y a même parfois des implantations plus locales et plus proches encore de vous ce que je peux vous dire sur ces sujets c'est que voilà dès que vous avez une dimension dès que votre projet a trait à de la transition énergétique et écologique la Caisse des dépôts a des prêts bonifiés ça veut dire que les taux sont subventionnés disons-le comme ça dernier élément plus immédiat cette fois-ci sur lequel je souhaite insister j'ai parlé de l'économie mixte juste un mot quand même je reviens sur l'économie mixte c'est un modèle intéressant l'économie mixte c'est de l'argent public qui va chercher de l'argent privé qui fait effet de levier sur de l'argent privé parfois c'est pertinent c'est pas pertinent pour tout mais là aussi vous pouvez vous apporter de l'argent public avoir un projet qui crée du développement économique sur un territoire y faire réussir à convaincre quelques banquiers quelques investisseurs qui ont un intérêt et puis la Caisse des dépôts peut être un tiers partenaire et elle le fera avec plaisir sur les projets qui créent de la valeur économique pour vos territoires j'en viens à l'immédiat comment on relance l'investissement là tout de suite parce qu'en fait le problème c'est vous l'avez dit les uns les autres on a un problème d'unité de temps il faut innover très vite il faut se lancer très vite ça veut dire aussi qu'il faut s'autoriser le droit à l'erreur je crois qu'il faut savoir assumer quand on se trompe mais il n'y a aucun génie du développement économique qui un jour n'a pas pris un risque donc il faut savoir aussi prendre des risques ça veut dire que il faut utiliser les souplesses qui vous sont offertes le gouvernement je crois que le sujet du FCTVA et du préfinancement du FCTVA a été rapidement évoqué ce matin je sais la position de la PVF sur le sujet qui consiste à effectivement réformer le FCTVA dans sa globalité ce que je peux juste vous dire sur le dispositif que le gouvernement a demandé à la Caisse des dépôts de mettre en oeuvre c'est qu'il est opérationnel depuis le 15 juin si vous souhaitez avoir quelques capacités d'autofinancement immédiate supplémentaire on a estimé grosso modo ce dispositif pourrait vous donner une souplesse vous permettre de financer 8% d'investissement supplémentaire là tout de suite environ sur un budget principal si vous le souhaitez sachez que vous pouvez avoir recours à ce dispositif je sais quand on interroge les adhérents de la PVF il y a également vous êtes plus de 40% à être inquiet sur le fait que ça peut toucher votre endettement le système comptable a été prévu pour que ce ne soit pas le cas je vous passe les détails pratiques mais ça passera sur un compte sur avance qui fait que ça n'élèvera pas votre niveau d'endettement on peut répondre je ne vais pas rentrer dans le détail mais sachez qu'on est plusieurs de la Caisse des dépôts ici à pouvoir répondre à vos questions sur le dispositif si vous avez des doutes j'ai juste envie de dire pour faire de l'investissement de long terme pour faire de l'investissement pour les générations actuelles, présentes et futures c'est maintenant qu'il faut se lancer Frédéric Mortier Céline Saint-Martin disait que pour investir il fallait toujours prendre des risques est-ce que vous êtes dans cet état d'esprit là de quelle manière vous pouvez investir aujourd'hui et surtout est-ce que vous pouvez encore investir dans une commune comme la vôtre une communauté de communes comme la vôtre Alors nous avons la chance d'avoir deux budgets qu'ils soient municipaux ou intercommunaux qui sont en bonne santé et qui pour l'instant permettent de résister à ces baisses de dotations qui arrivent et qui sont évidemment comme tout le monde le sait très très difficiles à vivre pour ce qui est des investissements futurs Oui nous continuons à investir j'ai presque envie de dire même plus que jamais avec quand même un vrai vrai souci qui est celui de se faire écouter et pardon mais je voulais le dire tout à l'heure y compris par des partenaires comme la CDC j'ai moi même un exemple aujourd'hui puisque nous sommes en train de recréer un hôpital local à 26 millions d'euros et que malgré le taux financement de 6 millions aujourd'hui il manque 20 millions que la CDC n'est pas en mesure de nous dégager si toutefois la collectivité n'apporte pas une caution à même hauteur alors on est dans ce drôle de pays qu'est la France aujourd'hui où plus personne ne prend de risque en particulier évidemment les banquiers il y en a peut-être pas autour de la table donc je vais en profiter cette fois-ci qui ne jouent plus du tout leur rôle et donc vous partenaire CDC vous êtes évidemment très important parce que vous êtes finalement notre dernier choix notre dernière barrière et si vous n'êtes pas là pour assumer et assurer cette demande d'un nouveau centre hospitalier qui va lui aussi être dans une situation énergétique très favorable par rapport à ce que nous connaissions donc des économies qui vont approcher les 27-28% en matière énergétique si vous n'êtes pas là et bien nous ne pouvons évidemment plus faire d'investissement et où je m'inquiète moi c'est que malgré tout il faille que nos collectivités continuent à cautionner à des hauteurs gigantesques ce genre d'investissement voilà ça c'est pour la partie publique juste pour la partie privée on est évidemment dans le même schéma c'est à dire qu'aujourd'hui moi je suis un président de la communauté de communes très attaché à l'investissement de bâti sur mes zones industrielles donc avec la volonté d'avoir des ateliers relais ou des industries relais il y en a une qui sort de terre à 3 millions d'euros dans la semaine qui vient très attaché à proposer à nos entreprises de quoi arriver dès demain et là aussi nous ne trouvons plus les partenaires nécessaires et ça c'est une pour moi c'est la plus grosse inquiétude au delà de la capacité d'investissement c'est la plus grosse inquiétude aujourd'hui Céline Saint-Martin oui je crois que effectivement vous avez raison de souligner en fait ce qu'est le modèle du financement du fonds d'épargne en France la ressource c'est le livret A c'est votre argent c'est l'argent des français et donc naturellement on prend une épargne extrêmement de courte durée très liquide puisque à tout moment on peut utiliser un livret A comme un compte courant déposer de l'argent un jour le retirer le lendemain et avec cet argent là on fait des prêts à 20 30 40 ans et quand on va dans le secteur du logement social j'ajouterais 50 60 ans cette opération de transformation financière j'entre pas dans les détails et puis j'en serais bien incapable d'ailleurs elle est complexe et elle suppose avoir des modèles prudentiels minimaux alors j'ai minimaux parce que les opérations on va pas rentrer dans le détail et dans le cas de figure que vous mettiez mais on intervient dans le cas de figure là où les banques n'interviennent plus donc on regarde le dossier j'ai une bonne nouvelle pour vous c'est que moi ma direction régionale me dit qu'elle le regarde et qu'elle est en train de l'instruire simplement quand on est sur un dossier où les banques ne sont plus naturellement qu'on doit être vigilant pourquoi on est vigilant on est vigilant pour l'épargne des français mais on est surtout vigilant pour les organismes qu'on a en face si on ne joue pas notre devoir de conseil je suis là je pense que je pense que c'est extrêmement important et c'est d'autant plus important que je vais vous dire qu'il y a un autre élément du modèle du fonds d'épargne qui me semble absolument capital à voir à l'esprit c'est qu'on ne fonctionne pas on n'est pas une banque et on ne fonctionne pas comme une banque une banque elle tarifie le risque en clair votre taux d'intérêt dépend du niveau de risque de l'opération la caisse des dépôts elle ne tarifie pas le risque en revanche quand elle est sur un certain nombre de situations complexes désertées par tous les autres acteurs elle établit des accords qui poussent à la responsabilité collective voilà et le partenariat avec une collectivité locale dans le cadre d'un centre hospitalier sur des projets importants ça fait partie de cette logique là alors c'est jamais suffisant vous avez raison il y a toujours un moment donné où il y a les tâches du risque qui nous rattrapent c'est jamais parfait mais ce que je peux vous assurer moi je suis une ancienne directrice régionale il y a encore 3 mois j'étais sur le terrain quotidiennement on trouve des solutions à des projets qui n'en avaient pas voilà Cyril Garnier en quoi une structure comme la voûte peut favoriser cette fameuse prise de risque nous en tant que ces développements on prend des risques parce qu'on finance des entreprises comme n'importe quelle fond d'organisation vous en croisez bien sûrement Total, EDF les grands groupes ont des structures similaires et donc nous on prend des risques auprès des entrepreneurs et dans le cadre du déploiement de l'opérateur de co-working dont on a parlé on viendra à ses côtés pour le financer par des prêts à taux très préférentiels sans garantie donc on participe à la prise de risque des gens qui créent de l'emploi sur nos bassins ou autour de nos emprises ferrovières oui excusez-moi excusez-moi je vous avoue j'ai été j'ai été distrait est-ce que vous pouvez repréciser votre dernier propos oui on prend des risques auprès d'une entreprise qui crée de l'emploi d'accord oui ça je m'en doutais un petit peu valentine âgée du rudo je serais tenté de vous poser la même question sur cette prise de risque sur le soutien d'Engie aux entreprises innovantes est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots là-dessus et puis on conclura on conclura nos travaux avec avec Marc Mosset qui évoquera de façon assez rapide le plan VALS sur le numérique qui rejoint un certain nombre de questionnements qu'on a pu avoir aujourd'hui on prend des risques effectivement via le fonds d'investissement de manière très classique c'est un c'est un risque d'investisseur donc si la PME marche bien ça tant mieux pour nous si ça ne marche pas bien ça veut dire qu'au bout de au bout de 3 ans 5 ans notre investissement n'a plus de valeur de manière quand même plus quotidienne on prend des risques et ça c'est notre métier notamment au travers de toutes nos activités de service dans l'énergie en travaillant avec des PME avec en testant avec elles leurs nouvelles technologies leurs nouvelles solutions et ce que l'on fait notamment et beaucoup dans le cadre de pactes PME et de pactes PME international Marc Mosse sur le plan numérique et puis on aura une petite incise de Bruno Jeannet très 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 rapide sur les groupes américains donc préparez-vous ah oui il faudrait que je puisse répondre rapidement avant que tout le monde ne s'égaye vers les activités de fin de journée deux mots un vous pouvez être des acteurs de développement économique dans le numérique grâce à l'open data c'est un élément du plan VALS mais l'open data lorsqu'on libère des données c'est pas simplement de lancer des fichiers ici avec de la data c'est de la matière brute qui va permettre à des start-up le cas échéant de développer des applications et de créer un écosystème économique dynamique et là vous pouvez en tant que collectivité locale soit commune soit en tant que communauté de communes ou autre intercommunalité être des pourvoyeurs de matières premières pour votre écosystème local c'est la première chose la seconde chose c'est que des groupes comme le nôtre aident aussi des start-up et ce qu'on constate c'est que les territoires sont extrêmement dynamiques de ce point de vue là ça n'est pas la French Tech c'est pas Paris c'est tous les territoires et mon troisième point sans anticiper sur ce que dira notre ami sur les grands groupes américains c'est le message que je voudrais vous laisser l'état hésite aujourd'hui à avancer sur le cloud à avoir des usages nouveaux les collectivités locales ont sans doute cette agilité et notamment les plus petites à rentrer dans cet univers numérique qui doit se traduire d'abord par des usages et vraiment c'est mon mot le plus important ce sont les usages ne pensez pas technologie pensez usage pensez écosystème et vous verrez que vos agents et vos concitoyens en tireront un avantage immédiat immédiat pas dans 15 ans tout de suite je vous invite en tout cas à rester encore quelques minutes parce qu'on a un certain nombre d'informations pratiques à vous donner tout de suite pour la conclusion très très rapide Bruno je voulais dire deux choses qu'est-ce qu'on fait pour les start-up je vous ai parlé du grenier de la gasili du grenier numérique tout ce qui se passe à la gasili peut se passer chez vous Orange investit 300 millions d'euros par an pour aider ses start-up le jeu de mots que je faisais sur certaines entreprises c'est que nous payons nous tous nos impôts en France et qu'est-ce qu'on adorerait que nos amis concurrents fassent la même chose plutôt que de défiscaliser ça c'est une vraie question pour aider les territoires donc on m'indique à mes côtés que vous avez raison donc c'est très consensuel certains groupes payent leurs impôts en France peut-être pas tous donc je souhaite en conclusion de ces travaux vous indiquer que l'association des petites villes de France a mis en place une application mobile qui est ouverte à toutes ses adhérentes c'est une application qui touche à tous les domaines de l'action publique qu'on vient d'évoquer en particulier au tourisme avec une approche descendante des communes vers les citoyens qui remontent eux-mêmes un certain nombre d'informations je crois que vous avez compris le process durant ces 90 dernières minutes donc c'est une application qui est lancée par une entreprise innovante ça tombe bien qui s'appelle Initiative Commune connectée le stand est là-bas donc n'hésitez pas à aller les voir en particulier en particulier demain j'ai enfin quelques indications sur la soirée à vous donner la soirée de ce soir a lieu à l'abbaye de Beauport les navettes sont à votre disposition au départ de la salle des fêtes à 20h précise soyez à l'heure me dit-on et des retours s'effectueront à partir de 22h30 et jusqu'à 23h30 demain nous démarrerons la journée avec des ateliers auxquels vous êtes déjà inscrits donc il y a 3 lieux pour ces ateliers il y a la salle dans laquelle on se trouve où se déroulera l'atelier commerce de proximité nous avons aussi à la capitainerie l'atelier finance locale et enfin à la mairie l'atelier délinquance et responsabilité pénale voilà je vous ai tout dit donc je vous souhaite une excellente fin d'après-midi je vous dis à tout à l'heure merci beaucoup de votre attention merci merci Merci.